Voici Joe Song-jil, le plus haut diplomate nord-coréen. En poste en Italie, il devait terminer sa mission en novembre dernier et rentrer au pays. Mais selon Séoul, il aurait fui et demandé l'asile. Ce serait alors une importante défection pour le régime de Pyongyang. Un scénario digne de la guerre froide. Pendant ce temps, l'idyle entre Kim Jong-un et Donald Trump semble se poursuivre, avec ce courrier reçu hier par le président américain. J'ai reçu une très belle lettre de Kim Jong-un. Et le peu de gens à qui je l'ai fait lire n'avaient jamais vu une lettre par là. Une belle histoire, suspendue aux accords passés l'an dernier à Singapour. Moins de sanctions contre la dénucléarisation de la Corée du Nord. Dans son allocution du Nouvel An, Kim Jong-un a semblé moins enthousiaste que Donald Trump. « Nous pourrions avoir d'autre choix que de prendre une nouvelle voie si les Etats-Unis ne tiennent pas leurs promesses et cherchent à forcer les choses de façon unilatérale. » Le dictateur nord-coréen a néanmoins déclaré être prêt à rencontrer une nouvelle fois le président américain. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »